Amma est une girafe magique qui permet de mettre en contact deux classes à distance grâce à une plateforme en vivant des aventures et en partageant des photos et des vidéos pour créer du lien et une ouverture sur le monde. Bon, le tournage va commencer, t'es prête ? Oui, oui, j'arrive ! Je finis ma partie avec Eric. Eh bien, si même les profs sont indiqués aux écrans, c'est pas gagné. Bonjour à tous les parents et bienvenue dans l'émission La Maîtresse Parent Live. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat, le numérique. Pour certains d'entre vous, il s'agirait d'un effet de mode potentiellement néfaste pour les enfants. Et pour d'autres, les nouvelles technologies seraient un remède miracle pour faire tout apprendre aux élèves. Mais qu'en est-il en maternelle ? Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble l'intérêt du digital à l'école. Dans les programmes, le numérique fait partie du domaine 5, explorer le monde, et plus précisément de la partie utiliser le numérique. Le rôle de l'enseignant est de guider les élèves dans l'utilisation des différents outils, tablettes numériques, ordinateurs, appareils photo numériques, internet, applications et programmes éducatifs. Mais comme vous le voyez, cela fait beaucoup. C'est pourquoi je vais appeler Eric, un chercheur en sciences d'éducation, qui est aussi papa et tonton, pour m'aider à répondre à la question « Pourquoi utiliser le numérique dès la maternelle ? » Salut Eric ! Ah, salut Marie-Solène ! Bah alors, pourquoi t'es parti si vite ? J'allais justement t'envoyer un carapace bleu. Une carapace bleue. Non bah, désolé, mais là, on a du travail. D'ailleurs, tiens, tant que t'es là, t'en penses quoi, toi, de l'usage du numérique dès 3 ans ? Ah d'accord, ouais. Globalement, c'est vrai, les écrans, ça a mauvaise presse. En fait, depuis une dizaine d'années, on voit s'accumuler les données dans la littérature scientifique, qui montrent bien que plus d'une heure d'écran par jour, chez les bébés et chez les tout jeunes enfants, ça peut provoquer des problèmes d'obésité, des problèmes de sommeil et même des problèmes d'attention. C'est pour ça que depuis 10 ans, on recommande d'éviter au maximum l'exposition aux écrans avant 2 ans, de ne pas dépasser une heure par jour avant 5 ans et pas dépasser deux heures par jour après. Bah, ce que tu me dis, ça fait vraiment penser à une discussion que j'ai eue avec des collègues et des parents qui sont alarmés par les écrans. Rien que le mot écran, ça leur hérisse le poil. Mais ils ont raison ou pas ? Alors comme souvent, c'est plus compliqué que ça en fait. Les choses évoluent à toute vitesse depuis 10 ans. Avant, la plupart des études concernaient le fait de regarder la téloche. Mais maintenant, il y a plein d'autres appareils que la télévision. Il y a les tablettes, les téléphones portables, les ordinateurs. Et il y a aussi plein d'autres types d'utilisation. C'est plus que le visionnage des écrans. Il y a aussi les jeux vidéo, il y a aussi les discussions en ligne, le travail scolaire, etc. Du coup, malgré plein de livres alarmistes qui ont été très médiatisés ces dernières années, en fait, les scientifiques qui publient vraiment sur ces questions, eux, commencent à questionner le concept même de temps d'écran, qui sera devenu un concept beaucoup trop simpliste. C'est même pire que ça. Ce concept, il entraîne aussi beaucoup de confusion, d'inquiétude, voire même de la culpabilité chez les parents ou chez les profs qui souhaiteraient utiliser les ressources numériques et de nouvelles technologies. Ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'avant 2 ans et demi, c'est clair que les enfants ne comprennent pas bien le contenu numérique. Donc, le temps d'écran va se faire au détriment du développement cognitif, notamment le langage, la mémoire, l'attention, la régulation des émotions, etc. Par contre, après l'âge de 3 ans, la situation commence vraiment à changer. Là, on voit des effets bénéfiques du numérique, surtout lorsqu'il est utilisé dans les classes. Tu vois, moi, j'aimerais utiliser le numérique plus dans ma classe. Mais malheureusement, on n'a pas de budget comme beaucoup d'écoles. Une étude de l'INSEE de 2018-2019 montre que dans les établissements publics du premier degré en France, le nombre moyen d'ordinateurs pour 100 écoliers est de 6,3 pour les écoles maternelles. Heureusement, j'ai rencontré Florent, un prof spécialisé dans le domaine, qui a même créé son site internet avec des jeux interactifs. Donc, Florent, tu as été professeur des écoles depuis 2002. Tu as été un petit peu en maternelle et après prof spécialisé pour des enfants, des adultes à situation de handicap. Oui. Et surtout, tu as été e-run pendant 3 ans. Tu as été formateur numérique. Et tu as créé ton propre site avec des jeux éducatifs. Et comment tu as eu l'idée de créer justement un site comme ça ? Alors, mon site, je l'ai créé en 2014, quand j'étais enseignant spécialisé auprès d'adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap moteur. Pour eux, la question du numérique, ça ne se posait pas. Ils avaient vraiment besoin d'utiliser l'ordinateur ou d'autres outils adaptés pour eux. Synthèse vocale, des choses comme ça. Et ma question, c'était comment adapter au mieux les apprentissages pour eux. Alors, j'avais des petits groupes, des groupes de 6, grand maximum 8. Donc, chacun pouvait avoir un ordinateur. Mais chacun avait vraiment des niveaux très différents. Et même un élève pouvait avoir un niveau CP en mathématiques, mais en français, un niveau CM2 6e. Donc, je me suis posé la question, comment leur créer des exercices interactifs où il y a une réponse immédiate pour eux, qui aillent du CP jusqu'au CM2 ? Donc, je me suis penché sur la programmation. Et pour le coup, les mathématiques, c'était un peu plus facile. Parce que c'est des variables qu'on change. Et en français, c'est un peu plus dur. Donc, je me suis penché d'abord sur la conjugaison. Au présent, les verbes classiques, imparfaits et compagnie. Où l'enfant mettait ses réponses. S'il était en difficulté, c'était vraiment important qu'il soit en réussite. Il pouvait consulter une aide, mais l'aide recouvrait totalement l'écran. Donc, il ne pouvait pas recopier simplement. Il fallait qu'il mémorise dans sa tête. Il enlève l'aide. Et après, il fallait qu'il mette sa réponse. Et moi, à la fin, je pouvais consulter le nombre de fois où il a consulté l'aide. Donc, bravo, tu as réussi. Tu as utilisé l'aide dix fois. Donc, la prochaine fois, il faudra essayer d'utiliser huit fois. Exactement. Donc, au début, c'était vraiment des exercices en français, mathématiques. Et assez rapidement, j'ai eu l'idée de créer des jeux pour eux. Que ce soit des mémories, des jeux de pendus. Et ensuite, quand j'ai quitté mon établissement SPE, quand je suis devenu e-run, formateur numérique, j'ai découvert la Bibote. Alors, la Bibote, c'est un robot de sol qu'on manipule. Ça m'a beaucoup plu. Et tes jeux, donc, à la base, c'était plutôt pour des élèves d'élémentaires ? Oui, exactement. Là, tu as développé un peu plus de jeux pour les maternelles ? Oui. Par exemple, pour revenir sur Bibote, j'ai fait une version simplifiée de Bibote. Babybot, voilà. Qui était plus adaptée pour des grandes sections, mais qui est toujours utilisable pour des CP. Et oui, je me suis intéressé de plus en plus à la maternelle. À l'issue de ces trois ans, où j'étais formateur numérique, je me suis dit, la maternelle, finalement, ça a l'air d'être super chouette. Donc, en 2017, j'ai réussi à obtenir un poste en maternelle. Il y avait plein d'idées, je voulais les tester pour de vrai. Il y a toujours ce qu'on dit, il y a la théorie et la pratique. Et je voulais confronter tout ça. J'ai eu rapidement l'idée de faire des jeux en phonologie. En fait, c'était mon mémoire pour être formateur. Il y avait les jeux de phonologie, on va dire traditionnels, et des jeux en phonologie sur tablette ou sur ordinateur. Et je voulais comparer les deux. Et j'ai remarqué que pour les élèves moyens, ou les élèves plutôt en réussite, c'était un gros plus pour eux. J'ai constaté que pour les élèves en très grande difficulté, ça ne changeait pas grand-chose pour eux. Vous avez vraiment besoin de l'interaction directe avec l'adulte. Ah oui, c'est chouette, tous ces nouveaux outils, les jeux interactifs, le robot, c'est vraiment excellent. Effectivement, dans le monde académique, c'est ça les questions qu'on se pose aujourd'hui. Si le temps d'écran, si le temps passé sur le numérique va se faire au détriment d'activités scolaires, sportives ou sociales, ou si au contraire, ils pourraient y contribuer. On se demande aussi si les enfants discutent et échangent autour de ce qu'ils voient sur ces écrans. Donc par exemple, on essaye de bien distinguer le type de contenu et le type d'utilisation qu'on en fait. Par exemple, on va distinguer les écrans passifs, comme la télévision, des écrans interactifs, comme les jeux vidéo, ou le contenu, les contenus divertissants, des contenus éducatifs. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, Florent, il est beaucoup plus dans le jeu interactif. C'est pourquoi je lui ai demandé s'il pensait que les jeux numériques pouvaient remplacer totalement les jeux de manipulation. Non. Pour moi, non. L'enfant a besoin de manipuler. Et pour moi, les jeux numériques, les numériques interactifs, sont là en complément des jeux physiques. Je vais prendre l'exemple de la boîte à compter ou de ABAC, où en début d'année, pendant cinq semaines, on était sur la boîte à compter, cinq semaines sur l'atelier ABAC. Puis sur l'atelier Flexi Games, je ne sais pas si tu connais. Flexi Games, ça ressemble beaucoup aux ABAC. C'est le même principe. Enfin, physiquement, c'est comme les ABAC, avec des consignes beaucoup plus compliquées. Pour moi, c'est le niveau 3 des ABAC. Donc, on fait toute cette progression de jeux physiques et ensuite, je vais proposer mes versions numériques. C'est vraiment en complément et en remédiation et en entraînement. Exactement. Quand tu proposes dans ta classe des jeux interactifs comme ça, quel est ton rôle, toi, en tant qu'enseignant ? Alors, j'utilise deux méthodes. Soit je laisse l'enfant en autonomie cinq, dix, quinze minutes sur une tablette sur un des jeux que j'ai créés ou un des jeux en qui j'ai entièrement confiance comme Drafo Game. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Et dans ce cas-là, je fais toujours en sorte qu'il y ait un retour avec l'enfant. Et puis, moi, avec ma page Mes Réussites, moi, je vais voir si l'enfant a appuyé sur tous les boutons au hasard pour être sûr d'avoir la bonne réponse ou s'il a pris le temps de réfléchir à appuyer sur la bonne réponse. Et si je vois qu'il a eu, je ne sais pas, par exemple, dix essais pour trouver la lettre A. Soit le jeu est trop difficile pour lui. Dans ce cas-là, on va prendre un jeu plus facile. Soit je vais lui faire une remarque. Je suis sûr que tu es capable de trouver la lettre A directement. Donc, la prochaine fois, si tu veux faire la tablette ou l'ordinateur, tu vas mieux te concentrer. Oui, voilà, par exemple. Et effectivement, je me souviens de mes dernières semaines où j'utilisais GraphoGame. Ma simple présence, c'est l'enfant était sur la tablette, j'étais juste derrière lui. Alors, je le rappelle la consigne, mais ma simple présence et l'aider à mieux se concentrer, à mieux écouter les sons et à trouver le bon graphème. L'autre méthode, c'est moi, j'utilise un vidéoprojecteur personnel. Soit j'ai la classe entière, soit une demi-place, environ 10 à 12 élèves. Et là, c'est moi qui fais tourner ou j'apporte mes interactions directes. Mais je pense que les interactions sont... J'en parlais à l'AGEM, les interactions sont fondamentales pour les jeux de manipulation physique. Il n'est pas question... Oui, tu ne peux pas laisser un enfant, tu lui laisses un jeu et tu lui dis, tu le débrouilles, tu ne donnes pas la consigne, tu ne l'accompagnes pas, ce n'est pas possible. Si on n'explique jamais le jeu, un jeu de manipulation à l'enfant, il peut être créatif avec. Oui. Mais si c'est un jeu centré sur les mathématiques, type boîte à compter, on a peut-être envie qu'il apprenne à mieux compter. Oui. Donc les interactions, pour moi, elles sont aussi importantes sur ces jeux de manipulation physique où on a besoin d'avoir le regard de l'adulte, soit pendant, soit juste après, que sur ces jeux numériques. Si on laisse un jeu numérique 15 minutes à un enfant parce qu'on a entendu dire que cette application était super, si on laisse faire l'enfant, pour moi, il ne va pas apprendre, il va appuyer sur tous les boutons. Oui. Je l'ai vu. Tu l'as testé, c'est pour ça que... Testé et non approuvé. Donc ces interactions, elles sont aussi importantes sur les jeux interactifs. Avec des interactions, entre l'adulte et l'enfant, l'enfant va apprendre. Oui. Ce n'est pas l'écran passif. Non. Et puis, voilà, la différence entre l'écran à la maison et l'écran à l'école. Déjà, nous, on va choisir les programmes, les applications sur un temps limité. Alors, suivant les enfants, ça va être 5, 10, 15 minutes. Moi, c'est simple, je mets un timer. Quand ça sonne, vous donnez les tablettes, on a un échange. Et forcément, avec un temps d'interaction, soit pendant, où je suis présent pour garder ce qu'ils font, leur apporter une aide éventuelle, ou au minimum, après, c'est 5, 10, 15 minutes pour dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait comme jeu, qu'est-ce que tu as appris avec. Et tu arrives à prendre le temps avec chaque enfant ? Je fais en sorte de prendre ce temps. Comme tu l'as vu, Eric, le numérique, c'est vraiment un plus dans la classe. On peut travailler avec des programmes personnalisés et ça développe plein de compétences. Ah bah oui, à propos de ça, ces dernières années, on a vu apparaître des dizaines d'études qui ont évalué l'efficacité de ce type de jeu en maternelle. Et effectivement, sur les compétences littéraires, sur la compréhension, le vocabulaire, voire même sur les compétences mathématiques et sociales. On a même vu des effets bénéfiques du numérique sur les compétences transversales comme la pensée critique, la résolution de problèmes ou encore la créativité. Je précise quand même que ces effets sont surtout présents encore une fois lorsque ces outils sont utilisés avec un parent ou un éducateur. Donc c'est vraiment important que ce soit encadré à cet âge-là. Et toi, Marie-Solène, dans ta classe, comment ça se passe ? Déjà, le numérique, je l'utilise en amont dans ma classe dans toutes mes préparations pour éviter d'imprimer des pages et des pages de cahiers journal. En gros, mon cahier journal, c'est la trame de ma journée. Et puis, je l'utilise aussi pour faire écouter aux élèves des chansons sur YouTube. Et cette année, j'ai eu la chance d'accueillir Ama, notre mascotte, une girafe qui nous a permis de vivre plein d'aventures et notamment avec une classe au Rwanda. Et tout ça, ça se fait grâce à un site où on nous propose de vivre des aventures avec une fiche pédagogique à chaque fois. Il y a des expériences qui se vivent en classe. Là, j'écris un texte et je sélectionne les photos avec mes élèves. Mais il y a aussi des expériences qui se vivent à la maison. Chaque week-end, un enfant repart avec Ama et là, cette fois-ci, c'est aux parents et à l'enfant d'écrire un article. C'est un matériel pédagogique qui correspond parfaitement au programme qui recommande d'avoir des projets en classe qui permettent d'établir des relations avec d'autres enfants et qui favorisent les expériences de communication à distance. Ça fait un peu lourd comme ça, mais c'est les programmes. Excellent ! Vraiment, ça résonne avec tout ce qu'on a dit. L'outil est super dans le cadre d'une activité encadrée par l'enseignant. Il crée des interactions entre les élèves, les enseignants, les parents. Maintenant, effectivement, avec Internet, l'exemple que tu donnes sur le Rwanda, il est fou. Ça donne une ouverture sur le monde aux enfants qu'on n'avait jamais vu auparavant. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ça donne vraiment un aperçu des différents outils qu'on peut avoir entre les jeux interactifs, les mascottes, les applications. On n'a jamais été aussi bien équipé numériquement pour faire face à la diversité des élèves. Papa, il est trop dur ce boss. Ah, désolé Marie-Solène, je dois te laisser. Bon, c'était super intéressant en tout cas. Allez, à très bientôt. Salut ! Comme vous avez pu le voir, le numérique, c'est vraiment un médium qui est au service des apprentissages. Mais attention, ça ne remplace pas les ateliers de manipulation. Comme disait Florent, ça sert à s'entraîner et à réinvestir une compétence. Et ça rend l'apprentissage accessible au plus grand nombre avec des commandes vocales, des commandes musicales, Tout ce qu'on entend sur les écrans est alarmant. Mais finalement, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est importante. C'est-à-dire, le temps passé devant l'écran, si l'enfant est accompagné et la qualité du contenu. Pour mieux accompagner votre enfant et être partenaire avec l'enseignant, voici quelques conseils. Il faut poser un cadre. Pas d'écran dans la chambre de l'enfant ni à table et pas d'écran avant l'école ni le soir avant de dormir si possible. Je vous conseille aussi d'équilibrer les temps d'écran et d'activités créatives, multisensorielles et sportives. Ayez des contenus adaptés à son âge. Regardez-les ensemble et discutez-en avec lui. J'ai conçu les ateliers de la Maîtresse Parent Live pour qu'ils soient interactifs. Et c'est l'occasion pour vous d'accompagner votre enfant dans l'activité à travers l'écran. Et surtout, donnez le bon exemple. Les habitudes des enfants sont liées à celles des adultes. Et comme dit Séverine Erel dans le livre « Mythes et réalités, les enfants et les écrans », du bon sens, du dialogue et de la curiosité sont les clés pour accompagner les activités numériques des enfants et des adolescents. Si vous voulez aller plus loin, voici quelques pistes d'activités que vous pouvez faire avec votre enfant. L'aider à mieux se repérer sur un site en le guidant dans une activité interactive, soit sur tablette, soit sur PC. Regardez un dessin animé interactif avec lui et le commentez ensemble. Et si l'école de votre enfant a la chance d'avoir une interface numérique comme un site de l'école, une chaîne YouTube ou des applications, vous pouvez juste prendre le temps avec lui de regarder et de parler des photos, des vidéos. C'est une bonne façon de parler de ce qui se passe à l'école. Parce que moi-même, en tant que maman, je sais combien c'est frustrant quand l'enfant nous répond qu'il n'a rien fait à l'école quand on lui pose la question. Et dernière chose, si votre enfant est une mascotte avec un cahier de bord numérique, rien ne vous empêche d'écrire les articles et de choisir les photos avec lui. J'ai envie de vous proposer un atelier pour votre enfant faire ses premiers pas avec le numérique tout en s'amusant. Nous allons fabriquer un bijou en code informatique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si ça n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, viens là, on va jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.